Je voulais d'abord rendre grâce au Seigneur, de ce qu'il a rendu ces instants possibles. Je fais un effort d'écrire ce que je devais partager, mais au plus profond de moi, je vais vraiment résumer, je vais aller à l'essentiel. Avant toute chose, frères et sœurs, messieurs et dames, révérends serviteurs et servants du Maître, honorables invités, avant tout propos, je voudrais à la fois saluer votre présence et vous témoigner ma profonde gratitude pour l'honneur que vous m'avez faite en ces jours, en prenant place en cette salle, dans le cadre de la dédicace du premier tome de l'ouvrage que j'ai consacré à la mentalité de vainqueur. Qu'est-ce que je peux dire ? Ce n'est pas simplement un livre, c'est un parcours, c'est toute une vie, c'est toute une philosophie, c'est toute une vision, une vision pour le ministère et les églises qui font partie de cet appel que j'ai reçu. Il y a bientôt 20 ans, je crois que c'est en 1999 que le Seigneur m'avait parlé clairement lors d'un voyage à Strasbourg. Vers 4 heures du matin, j'ai entendu une voix audible. et cette voix m'a secoué. Il dit, c'est le moment où tu vas commencer à écrire. Au plus profond de moi, je me disais, mais je n'ai pas atteint mon rêve de la vie. Je voulais faire la section littéraire. J'ai dit, mais comment je vais commencer ? Il dit, tu le feras. C'est pour simplement dire à quelqu'un, si Dieu dépose un rêve, quand je parle du vrai rêve, je ne parle pas que tu dors et tu commences à avoir des choses surnaturelles. Le vrai rêve, c'est tout ce que Dieu imprime dans ton esprit. Et il fait comprendre, il met un tout poste. Marc, il te dit ça. Et Dieu, je n'utiliserai pas le terme, c'est débrouillé, Dieu se déployera des moyens pour susciter des hommes d'accompagner à ce projet. Et en tout cas, j'entre dans la lignée de cet homme, ce grand savant dans le domaine scientifique. On a demandé à Isaac Newton, on a dit, tu as fait tellement des expériences sur le plan scientifique, où tu puises ce sous ses potentiels. S'il était comme nos contemporains, il allait extrapoler, dire que je fais ceci ou cela. Il a dit non. Le seul secret que j'ai, je suis monté sur les épaules de mes pères. En d'autres termes, être vainqueur, ce n'est pas, on ne devient pas vainqueur par hasard. C'est tout un processus. Et c'est pour cette raison, je voulais saluer des hommes, certains ne sont pas là, les hommes qui m'entourent. Dieu m'a fait grâce d'avoir des hommes qui ne font pas tous partie de notre communauté, mais des hommes qui se sont alignés à moi, qui ont un savoir hors du commun, qui s'associent à moi. par l'inspiration, ils sont connectés pour rendre possible ces écrits. Voilà, je ne pouvais pas oublier cet aspect. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur la mentalité de vainqueur ? C'est tellement vaste et que nous l'avons divisé en deux tomes. Mais pour cet après-midi, je dirais que la mentalité de vainqueur, c'est un état d'esprit. Ce ne sont pas des slogans, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des phrases, ce ne sont pas des copies collées que tu ramasses à gauche, à droite. C'est un état d'esprit. C'est une façon ou des habitudes de penser. Mais aussi, pas seulement de penser, de se représenter la réalité. Cet état d'esprit, c'est ce que le maître a mieux compris. Quand le souverain maître est venu sur cette terre des hommes, son premier message était lié sur ça. Et les évangéliques diront la répentance. Mais Jésus, quand il est venu, il a dit répentez-vous. Changez votre manière de voir les choses changer. La vie d'un vainqueur commence par le changement de mentalité. Et ce changement de mentalité ne vient pas comme ça. Il faudra que la personne soit flexible. Qu'il se laisse enseigner. Et je disais que ce changement de mentalité est lié au vainqueur. et pour être vainqueur, on ne le vient pas comme je disais par hasard, mais c'est l'ensemble des enseignements, c'est l'ensemble du vécu, c'est l'ensemble de conseils que vous commencez à acquérir et qui fera de vous un homme hors du commun. un penseur a dit, on n'a pas demandé de se naître, mais dès lors qu'on est dans la vie, il faut qu'on accepte le bon et le mauvais moment. Je ne dirai pas ça. Et Georges Diamel va dire aussi que la vie, c'est un mystère pour l'intelligence. Je vous l'ai dit que deux, que vous êtes sur cette terre des hommes, vous êtes confrontés à cette dualité. la vie comme la mort, les échecs comme des victoires. Je voulais dire à quelqu'un, parce que je ne vais pas vraiment développer, sinon on ne lira pas, vous n'êtes pas né pour échouer. Pour moi, ce n'est pas un slogan, vous n'êtes pas né pour échouer. Les échecs apparents, ce sont, je dirais, l'échec n'est pas une fatalité. Et c'est pour cette raison, pour être un vainqueur, vous devez comprendre qu'il y a une classification. Il y a de vainqueur naturel, mais il y a de vainqueur surnaturel, le vainqueur du vainqueur. Parce qu'on peut réussir dans sa vie, mais sans que vous atteignez votre objectif, votre focus. On peut réussir. Je dis à comparer à une maison bâtie sur le sable et le roc. La vie est faite des tests. Soit vous optez pour échouer, soit vous optez pour réussir. Quelqu'un dit, on n'a jamais opté. Mais tout dépend de la manière dont vous faites la lecture de la vie. Et je peux dire à quelqu'un, ce soir, si vous êtes né de la pierre, si vous êtes né, parce que vous êtes d'abord né vainqueur. C'est choquant. Vous êtes né vainqueur. Tous ceux qui sont en Christ ont l'hémogénie de Christ. La vie dit que tous ceux qui sont nés des dieux triomphent du monde. Vous ne triomphez pas les jours où vous avez vu les exploits. Vous triomphez parce que en vous, il y a cet adène du roi de roi, Jésus. Et vous, vous êtes vainqueur aussi si vous faites alliance. Il y a l'alliance sur le plan vertical avec Dieu, mais l'alliance avec les hommes. Il y a des hommes Dieu sur la terre. Et toute alliance apporte la confiance et la confidence. Et dans l'alliance, Dieu s'engage de faire vos problèmes ce problème. C'est succès vos succès. Et je crois de tout mon cœur, la seule personne qui est appelée à échouer, à être vaincu, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Il y a un vaincu éternel qui est Satan. D'ailleurs, son adresse, c'est l'enfer, Matthieu 25. L'enfer a été réservé à Satan et ses acolytes, les anges. Donc, quel que soit ce que tu traverses, je t'ai dit, tu ne resteras pas vaincu. Parce qu'il y a trois sortes d'hommes que je connais. Il y a de plus qu'un vainqueur. Il y a de vainqueur et il y a de vaincu. Vous êtes un vaincu apparent. Peut-être que vous avez connu un souci dans les cas du mariage, vous avez connu un souci dans les cas d'affaires, dans les cas du ministériel. Je peux vous dire, si vous êtes un homme, une femme d'alliance, vous êtes condamné à réussir. Et il y a des victoires que vous obtenez sans avoir, a priori, combattu. permettez-moi de ne pas développer tout ça parce que sinon vous n'allez pas lire les livres et vous ne l'aurez pas acheté. Je voulais dire à quelqu'un, ces livres, et je vais clôturer, peut-être je n'ai pas dit assez, mais je vais aller à l'essentiel. Ces livres, ce n'est pas seulement des sommes écrits, mais c'est une vie, c'est un monde des vies. Et je parlais dans ces livres des hommes pré-apostoliques, pré-apostoliques plutôt, pré-apostoliques. Nous avons des apôtres, mais nous avons aussi des pères, des gens comme des John Knox. Souvent, nous disons Amen, mais nous ne faisons pas de recherche sur le plan de l'histoire de l'Église. Des gens comme des John Knox, il dit, Seigneur, donne-moi l'Écosse où je mers. Et plus tard, la reine, Victorine, je crois, il va dire, je ne crains pas l'armée britannique ou l'armée européenne, mais je suis confronté à un homme qui me fait terrifier, John Knox. vous avez comme des hommes comme des Sadous Sondar Singh, un homme extraordinaire qui n'a pas bradé cette rencontre avec Dieu. Armel, j'ai déjà 10 minutes. Non, non, c'est bon. Bon, voilà. En fait, je parlerai de John Knox, je parlerai de Phiney, je parlerai de Wesley, où dans des grandes réunions, sans qu'il fasse cinq, restent longtemps, les gens étaient touchés par la répentance, les gens pléraient. j'ai appris par un chercheur que je lis, il y a dit il y a certaines villes au Royaume-Uni où les gens, vous savez, ils boivent beaucoup, mais il y a des pays, il y a une ville où les gens ont un dégoût de la boisson. Frères et sœurs, quand vous êtes animés de cette mentalité des gagnants dont le ressource c'est la foi, pas la foi d'une manière commune, la foi authentique, la foi pas dans le sens d'obtenir, mais la foi, vous puisez cette force en lui et c'est là ça se passe à Chishem, la puissance, l'épaule, c'est quand vous avez des ressources et ce ressource fait de vous un homme extraordinaire. Et je voulais continuer en disant si Pharaon pouvait encore ressusciter et me poser la question ma vie est semblable à Jacob. De réger dormir dans une église, tout perdre dans la vie, bâtir des communautés où les gens ne t'ont pas reconnus, traiter de rien, perdre toutes les relations possibles. Et ça peut être filmé, mais c'est vrai. Moi, j'ai des contacts avec les gens qui étaient en direct avec papa à Deboï. Mais les gens bousiaient toutes ces relations. Je connais dans ces pays économisés, acheter un local à Le Bourget où un juif va nous faire rouler et perdre tout. Je m'en souviens une fois, ça n'allait pas en France en 1993-1914. Mon frère est là. Un frère à cette époque, en 1995, animé de cette détermination de voir le royaume des dieux établi dans ces pays. Le réger Offra le récours conseil d'État. J'ai pris mes bagages avec 30 000 francs. Vous vous en souvenez ? 30 000 francs. Je me réfugie chez cet homme. Et la nuit, je vais voir un ange. Il dit qu'est-ce que tu fais ici ? Je lui ai laissé 30 000. Mais au lier en haut, tu n'as pas pris. 30 000. Je lui ai laissé 30 000 Jean-Claude, je suis rentré à Paris. Qu'est-ce que je n'ai pas connu ? La force du vainqueur ne se puise pas par le phénotype, par l'estérien. C'est par des ressources, par cette rencontre que vous avez avec ce qu'il vous a dit. Que dirais-je encore ? Dans toutes ces choses, nous sommes plus qu'un vainqueur. Et je voulais dire à quelqu'un, rien ne pourra nous arrêter. Ça, c'est un exemple de quelqu'un qui a fait Bac plus 2. C'est un espérant de quelqu'un qui a fait Bac plus 2, qui ne maîtrise pas la langue de Voltaire. donc tu ne peux pas me dire que tu dois échouer dans ton ministère. Je ne croirai pas. Je ne croirai pas. À une époque, je ne pouvais pas compter le membre, mais je suis resté avec 20 personnes dans la salle. Et quelques-uns vont dire aux propriétaires juifs là, chasse-lui. Il ne pourra pas payer, il ne pourra pas payer, il ne pourra pas tenir. J'ai dit à ces juifs, quand je suis venu en France, c'est le gouvernement français qui m'a donné l'argent pour la sécurité sociale. Toi, je te respecte, tu gardes ton calme, tu attends, si à la fin du mois, tu n'auras pas ton argent. Si, Patti, si tu veux, nous avons vu des virements surnaturels. Vous voyez un virement, vous ne savez pas d'où vient l'argent. J'ai dit à Patti, va retirer cet argent-là vite, 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 vite. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous ne lirez pas un livre, mais vous seriez en connexion avec une expérience. Mais votre expérience sera peut-être meilleure, mais vous êtes connecté avec le parcours d'un homme, d'une histoire qui a été changée. Je voulais dire merci à ma famille. Je crois que le deuxième tome, je parlais, j'ai dédicacé à mes enfants. Et je voulais à l'occasion dire merci à ceux qui ont crié à moi et merci à ceux qui croient encore à moi. Et je peux dire à quelqu'un, rien ne pourra nous arrêter sur cette terre de vivre. Et que Dieu vous bénisse.